Bienvenue dans cette vidéo dans lequel vous allez voir une partie de Timebomb, un petit jeu de Yusuke Sato, édité en France par Yellow, un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs. Alors c'est un jeu à rôle face cachée, vous allez tous recevoir un rôle devant vous, et vous êtes soit dans l'équipe de Sherlock Holmes, vous construisez une carte bleue, et à ce moment-là il faudra arriver à désamorcer la bombe, en trouvant tous les câbles de désamorçage, soit vous êtes dans l'équipe de Moriarty, et là vous êtes le méchant Z, l'équipe rouge, et le but pour vous c'est de faire exploser cette bombe, soit en trouvant le câble qui permet de la faire exploser, soit en attendant patiemment la fin de la 4ème manche, et à ce moment-là la bombe explosera d'elle-même, et la partie sera gagnée pour l'équipe de Moriarty. Vous allez voir une partie qui va se jouer à 6 joueurs, il y aura donc 4 membres de l'équipe de Sherlock Holmes, et 2 villes terroristes de l'équipe de Moriarty. Vous verrez qu'à chaque manche, chaque joueur va recevoir 6 cartes, qu'il regarde, se claquement, qu'il mélange, et qu'il repose devant lui, face cachée. Chaque joueur sait ce qu'il a reçu comme carte, mais ne sait pas où elles sont, parce qu'elles ont été mélangées avant d'être reposées. Sur ces cartes, on peut trouver 3 choses différentes. Majoritairement, on trouvera des cartes qui ne servent à rien. Ce sont des fils qui, quand on les coupe, ne déclenchent absolument rien, ils font un peu perdre du temps dans le jeu. On peut trouver également 6 cartes, 6 cartes qui désamorcent la bombe. Ce sont des câbles de désamorçage. Quand on les coupe, la bombe se désamorce petit à petit. Il faudra en retrouver 6 pour l'équipe de Sherlock. Mais il y a un fil, qui en apparence est complètement ennodin. Et quand on le coupe, il fait péter la bombe. Et celui-là, l'équipe de Sherlock ne veut pas le trouver, mais l'équipe de Moriarty va le trouver. Chaque joueur va recevoir 6 cartes à chaque manche. Il les regarde, les mélange, les postes face cachées devant lui. Et là, il va falloir commencer à argumenter. Du coup, chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Il peut dire, viens chez moi, moi j'en ai deux. Pour essayer d'attirer celui qui a le porteur de la pince. Car voilà, un joueur a une pince chez lui. Un joueur a une pince. Et va pouvoir couper un fil autour de la table. Où est-ce qu'il va aller couper ? Quelles sont ses intentions ? Qui on croit ? Qui ment ? Qui dit la vérité ? Qui va vous dire, il y a de quoi désamorcer la bombe chez moi ? Viens chez moi ! Viens chez moi ! Qui va vous dire, attention, viens pas chez moi ! C'est dangereux ! Mais est-ce qu'on croit ? Est-ce qu'on ne le croit pas ? Est-ce qu'il n'a pas des cartes qui désamorcent la bombe ? Est-ce qu'il n'est pas de nous faire fuir pour rien ? C'est tout le but du jeu. C'est tout un jeu d'intrigue. Vous verrez que des fils vont être coupés. Et au bout de 6 fils coupés, la manche sera terminée. On remélange les cartes qui restent. On les redistribue. Et les manches s'enchaînent comme ça. Jusqu'à ce que soit tous les fils de désamorçage aient été trouvés. Soit que la bombe ait été coupée. Tout simplement que le fil de la bombe ait été coupé. La bombe s'explose. Soit à la fin de la quatrième manche, si la bombe n'a pas été explosée et que les câbles de désamorçage n'ont pas tous été trouvés, la bombe explose quand même. Et l'équipe de Moriarty gagne. Il est désormais temps de se plonger dans une vraie partie de Time Bomb. Londres, 1890. Big Ben se tient fermant au sommet de l'Elizabeth Tower et le premier son de cette cloche retentit, d'écho en écho, dans les rues de cette grande cité victorienne. Quelques amis profitent paisiblement de la chaleur de la grande cheminée pour boire à la traditionnelle tasse de thé de 15h30. Au milieu du salon, Sherlock et ses compagnons se tiennent là, tranquillement installés dans de confortables fauteuils. Entre deux teintements de cuillère sur les tasses de thé, Sherlock découvre sous la table les fils d'une bombe directement connectée à la grande horloge de Big Ben. Son visage se crispe alors qu'il comprend que cette bombe doit être rapidement désamorcée. Au quatrième coup de cloche, sonnant 16h, les comparses de Moriarty, se cachant parmi les convives, déclencheront la bombe qui fera exploser Big Ben. Bien, distribuons les rôles. Tenez. Allez, maintenant, les fils, 5 quarts chacun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. J'en ai un. Je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de quoi désamorcer la bombe. Moi, j'ai un succès aussi. Moi, j'ai un tout petit peu aussi, ouais. Moi, j'ai des filles. Ah, t'as deux cartes qui désamorcent la bombe, toi. Donc, 2. Moi, j'en ai rien. Rien. Moi, j'en ai un. 1, 0. 1. Et 1. Ça fait combien ? Il faut en trouver 6, non, cartes qui désamorcent la bombe. Parce que là, on ne nous en annonce que 5. La partie vient de commencer et on sait qu'il y a 6 cartes qui désamorcent la bombe à retrouver. Sauf que là, si on s'écoute un peu les uns des autres, il n'y en a que 5 qui sont annoncés par les joueurs. Ça veut dire qu'il y en a un qui se planque quelque part, qui est planqué par quelqu'un. Quelqu'un qui vient de nous dire, j'ai rien, on planque un. Ou quelqu'un qui nous dit, hé, j'en ai deux. En fait, il y en a peut-être trois. Je veux trouver qui c'est. Bon, dans tous les cas, t'as dit que t'en avais deux ? Plus de chances de jouer sur un truc bien chez toi. À moins que tu sois un salaud. Fais gaffe. Je vais couper. Enfin, fais gaffe. Ça, c'est bien. Et de 1. Bien joué. Il y en a un chez moi. Chez toi ? Chez moi, il y en a un aussi. Moi, c'est bon, il y en a un aussi. Moi, j'ai rien du tout. À toi de voir. Tu coupes celui-là ? Ouais. Bon, il se passe rien. C'est un fil sécurisé. Tu retournes là-bas ? Ouais, il y en a encore un. De ce qu'il dit ? Non. Il sert à rien, celui-là. Ok, on a déjà coupé trois cartes. Dans trois autres cartes, on remélange. Donc, on a encore trois coups pour retrouver ces câbles. C'est le nombre des joueurs, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plus de probabilités d'en trouver un chez moi maintenant. T'as une chance sur quatre d'en trouver un chez moi, à priori, de ce qu'elle dit. Je suis d'accord. Oui, mais oui. Ouais. Ok, on en a deux. Deux sur six. Il y en a un là, et un là. Moi, c'est pas dangereux, vous pouvez essayer aussi. Ok, bon. Alors, ce que je te propose, c'est que tu coupes chez moi. Il n'y a rien, certes, mais au moins, je n'ai pas la bombe. Non, pas du tout. Il va récupérer la pince. Ah, mais c'est sûr que je dois avoir la pince, mais je ne dis pas le contraire. Mais au moins... C'est que chez moi, il n'y a plus rien, voilà. Mais au moins, il n'y a plus de couper, là. C'est très bien. Ouais. On remélange. Six cartes ont été coupés, c'est reparti. Tu étais mieux de couper chez moi, je pense. Elle voulait, elle a dit un, elle voulait t'attirer. Je te laisse pas influencer. Il y avait toujours des chances qu'elle cache la bombe. Non, je pense pas. Qui avait la bombe, d'ailleurs ? Est-ce que quelqu'un a envie de nous le dire ? Non, c'est pas moi. Non ? Personne. Deuxième manche, cette fois-ci, quatre cartes, chacun. Hop. Et quatre pour moi aussi. Ok. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Cette fois-ci, tu peux venir chez moi, j'ai une carte qui désamorce la bombe. Ouais, moi c'est sans risque aussi. Moi j'en ai une aussi. D'accord. Faut pas venir chez moi, là. Faut pas venir chez toi, il y a la bombe. Ok. Toi ? Rien du tout. Rien. Donc il y en a un chez toi. Il y en a un ici. Un chez moi, oui. Très bien, on cherche un ici sans tout. Il y en a deux. Déjà... Alors attends, on en a déjà trouvé deux. Il en manque quatre. Très bien. Il y en a un ici. Un ici. Ça fait trois avec moi. Et toi, t'en as deux. Il y en a deux chez moi. Donc ça fait cinq. Ah ouais. J'ai rien. Et t'as rien non plus. Donc il y en a deux de vous qui mentent. Très bien. Donc je vais lui citer. Sachant que c'est Baptiste et Baptiste. Moi à ce moment-là, j'ai la bombe. Du coup mon but c'est forcément qu'il vienne, qu'il fasse exploser cette bombe. Du coup même si j'ai rien d'autre, je dis que j'ai un succès. Ça j'espère attirer le porteur de la pince pour qu'il vienne couper ce fichu câble qui va exploser la bombe. Malheureusement ils m'ont pas écouté. Il peut y en avoir qu'un seul. Ah oui, non, il y a deux de vous. Moi j'ai rien du tout. Rien d'intéressant. Où chez moi ? Non. Non parce que je suis pas... Mais viens chez moi, vous n'avez pas encore... Mais attends, attends, ça se trouve tu nous fais genre... Alors que c'est toi, ça se trouve que t'as rien du tout. Moi j'en ai deux et c'est moi qui la pince. Où chez moi, viens chez toi. Y'a que toi qui le sais ça. Oui d'accord, ok. Tu reviens chez moi ? Ouais. Tu prends les risques quand même. Il se passe rien. Il y en a deux chez moi. J'ai quand même de fortes doutes. Ok, donc j'ai deux terroristes, c'est Baptiste et Simon. Très bien. Toi tu nous déconseilles de venir chez toi. Ah oui. T'avais dit que tu reviendrais chez moi. Bon, alors si tu nous déconseilles de venir chez toi, je vais chez Lola. Pour trouver la situation. Hop là. Ok, un de plus. On en a trouvé trois, on est à la moitié. La bombe est mi-désamorcée. Oui, quel beau parleur. A priori la bombe est là, bah... Allez, il n'y avait rien là. Allez, une chance sur deux. Bien. Allez. On a combien de cartes là ? 5 ? 1, 2, 3, 4, 5, 1 coup. Il t'en reste une chez toi ? Ouais. Il y en a une ici aussi. Ah, j'en ai une. Simon, une chance sur deux si tu veux allure tes terroristes. On n'est pas encore, on n'est pas encore à les voir. Si tu vas allure tes terroristes. On n'est pas encore à les voir. Si ça se trouve, tu m'as dit deux. Au pire, c'est... La bombe est là-bas. A priori, la bombe, on sait où aller. Donc, je ne crains pas. Non, la bombe n'est pas là. Je vais tenter l'issue quand même. C'est un terroriste. La bombe n'est pas là. La bombe n'est pas là. Alors, je... Alors, tu n'as pas coupé ? Je n'ai pas coupé. La bombe n'est pas là. David venait de nous dire qu'il nous déconseillait d'aller chez lui. Moi, j'avais compris que David avait la bombe. Et donc, je pouvais tranquillement aller chez les autres sans manger. Sauf qu'au moment de couper chez Baptiste, il me dit non, 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 non. C'est peut-être pas si sûr. Il revient sur ses paroles. Alors, vite, je reprends la pince. Ah, il a failli venir couper chez moi. J'y ai cru. Franchement, j'y ai cru. David dit qu'il n'a pas là-bon au dernier moment. Bon. Tu peux, hein ? Simon. Tu as coupé, je t'ai vu. C'est un terroriste. Je vais couper ici. Simon est terroriste. Non, mais OK, hein. Il ne se passe rien. On remélange. Dire qu'il y avait un fil chez moi. Non. OK, ne faisons plus confiance à Simon. Je ne peux pas être sûr qu'il y a un fil chez toi. C'est un peu lassant d'avoir une bombe intéressante pour participer. Qui avait la bombe ? On ne sait pas. OK, d'accord. Bel esprit. Merci. Il n'y avait pas de bombe. Tu te sens seul, peut-être. Trois quarts pour Baptiste. Trois quarts pour la Alison. Tac. Allez. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Moi, j'en ai un. Moi, je n'en ai pas. OK, on cherche deux cartes pour désamorcer la bombe. Moi, je vais couper chez Alison. Attends, attends, attends. Non, mais je fais assez confiance. Qui a dit quoi ? Tais-toi, maintenant. Pourquoi ? Tu choisis où ? Lequel. C'est du milieu. C'est du milieu. Ouais. Voilà. OK, plus qu'une carte pour désamorcer la bombe. Attends, qui c'est qui l'a annoncé ? Qui l'a dit ? Qui l'a annoncé le fil ? À personne ? Quelqu'un a planqué. Moi, j'ai dit que j'avais un fil. Oui, Alison a dit qu'elle en avait. Ah, t'as dit un verre ? Oui, elle a dit qu'elle en avait un. Là, à ce moment-là, j'ai pas la bombe. Par contre, j'ai le dernier câble qui désamorce. Il faut surtout pas qu'il vienne chez moi, sinon j'ai perdu. Du coup, je me le fais discret. Tu peux venir chez moi. Oh, je suis Baptiste. Non, 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 ok. Les terroristes, c'est Simon et Baptiste. Ne coupent pas là-bas. Non, 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 c'est clair. Ne coupent pas là-bas. Qui a la bombe ? Non, j'ai rien du tout. D'accord. Ok, il y a rien d'intéressant chez moi. On peut finir à blanc, en fait. On coupe que des filles, ça n'a rien. Pourquoi il a dit qu'il y avait la bombe tout à l'heure ? Bah, parce que j'avais rien d'intéressant. Je sais pas si vous voulez un dur un des rames, essayer de les faire prendre à leur propre jeu avant d'habitude. Je suis dans l'un de nous. J'espère qu'on ait tracé pour eux. Je pense que c'est Baptiste qui l'a. Ok, il se passe rien. Les deux ? On en a deux cartes coupées. Chez moi, il y a rien, mais c'est safe. Non, ça craint, ça craint, ça. Non, non, non. Ça craint, mais de quoi ça craint ? Ça craint. Elle est blanche comme neige. Elle est blanche comme neige. Coupe chez Baptiste. Chez moi, il y a rien. Baptiste, elle a bombe. Chez toi, il y a rien. Chez toi, il y a rien. Non, 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 non. Coupe pas chez Lola. Chez moi, il y a absolument rien. Chez Lola et Baptiste, dans l'équipe de Moriarty. Mais comment... Non, mais ne te fais pas retourner le cerveau. Non, mais c'est pas... C'est pas un idée. Donc, autant vous dire, genre... Moriarty, incarné, là. Il nous reste une carte, c'est ça ? Il reste une à couper, ouais. Ouais. Chez toi. Je peux couper chez toi ? Ça se trouve, elle a la bombe. Bien sûr. Ça se trouve, elle a la bombe. C'est du gris, hein. Merci. Non ! Oh ! T'as vu les deux qu'on a un ? Ils s'énervent, les deux à nous. Non, mais ça, c'était sanguin. On serait terroriste. Enfin, je vais parler pour moi. Dans la plus hypothétique situation, nous serions terroriste, éventuellement. On serait content. On n'aurait pas été aussi énervé comme ça. Dernièrement, il faut trouver le câble qui désamorce la bombe. C'est un objectif. C'est la partie. Écoutez, je ne l'ai pas ce câble qui désamorce la bombe. Je n'ai rien du tout. Je n'ai pas. Moi, j'ai du gris. T'as rien, quoi. Ben voilà. Moi, j'ai rien. Je voulais... Mais personne n'a rien. Ok, donc quelqu'un planque ce... Très bien. Ce câble. Qui a la bombe. Il reste une carte pour désamorcer la bombe. Et si j'ai bien compris, quelqu'un la planque. Parce que personne ne dit l'avoir. Moi, je vais aller un peu fouiller chez les gens qui se font un peu discrets. C'est ceux-là qui sont rouges. C'est Mathilde. C'est Baptiste. Ça dit zéro. C'est là, un peu tranquillou dans son coin. C'est trop discret pour être honnête, ça. Ok, non, on l'est bien, là. Écoute, coupe chez Baptiste. Non. Baptiste, fais partie de l'équipe de Montmarty, Baptiste. Alors, euh... Ah, Baptiste, cache les cartes. Moi, j'ai rien qui peut aider. Mais bon. Oui, oui, je cache des cartes. Tu caches les câbles qui désamorcent la bombe. C'est sûr. Ok, Simon veut qu'on perde du temps. Là, l'équipe de Charlotte, vous pouvez dire si vous avez la bombe, comme ça, on ne vient pas chez vous. Moi, je suis gentil. Je pense que tout le monde... Je ne l'ai pas. Je vais lui. Pas chez moi. Le truc, c'est qu'ils se repassent la pince. Coupe chez Baptiste. Un des deux, à la bombe, ils vont aller couper l'un chez l'autre. Ne leur passe pas la pince. Je suis bloquée. Qu'est-ce que je fais ? On gagne du temps en ne coupant pas. On peut les un chez les autres, c'est la dernière manche. Ah, mince, oui. Il faut trouver ce tour-ci. En combien de tours ? C'est l'heure de cette manche. Non, ne coupe pas chez moi, j'ai rien du tout. Ou alors, si tu veux me faire passer la pince, moi, on sera au même stade. C'est rare. Tu peux couper chez quelqu'un qui est neutre et qui peut couper chez quelqu'un d'autre. Ah oui, alors, j'ai une idée. On en coupe 5. Et la dernière, on la coupe chez Simon ou Baptiste. Je ne l'ai pas. Ne coupez pas chez moi, c'est débile. Ne coupez pas chez moi. Coupe chez moi, tu verras que j'ai rien. Ah oui, mais si tu récupères la pince, tu peux savoir où est la bombe. Moi, je vais chez Matilde où je fais bête, c'est clairement eux qui la planque. De toute façon, il faut tenter chez des gens qui sont un peu louches, quoi. Non, mais... T'as rebrouillé, c'est quoi. Et de une. Ah non, mais ok, viens chez moi. Ou chez Lola. Coupe chez Lola aussi, on n'est jamais trop sûr. Clairement, clairement. Mais Simon veut qu'on perd du temps. Parce que depuis le début du jeu, on se dit, ouais, c'est là, c'est là. Eh, on ne s'intéresse pas assez à Lola, je trouve. Il ne faut pas lui filer la force non plus. Il faut finir sur lui. Il faut finir sur Baptiste, un des deux. Mais Baptiste a dit que c'était... Enfin, il ne fallait pas... En fait, ça se trouve, il dit ça exprès pour qu'on ne coupe pas. Et que c'est lui qui la cache. Personne ne m'a contredit. Parce que c'est le théor... C'est Moriarty qui a la bombe. Il te couvre. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, s'il y a un terroriste, il n'a aucune idée de savoir où est la bombe. C'est ça. Mais le truc, c'est que dès que tu vas récupérer la pince... Ouais, mais il ne saura pas où elle est. Non, mais là, c'est bon, on se fait confiance suffisamment. Tant que chez Baptiste, on me la vide la planque. Non, à moins que tu sois Moriarty, il ne vient pas chez moi. Coupe, je suis Baptiste. Non, alors, ok. Il veut que Baptiste récupère la pince parce qu'il pense que Baptiste est terroriste avec lui. Et il a la bombe chez lui. Il ne faut pas aller couper chez Simon. Je n'ai pas la bombe. Je suis dans une quête de vérité. Dis comme ça. Mais oui, je peux tuer des gens qui ont confiance. Et on finit sur Baptiste. C'est Baptiste qui a le fil. Non. Si. Coupe chez Mathilde, là, l'attendant. Mais arrête d'essayer de détourner la tension sur Mathilde. Est-ce que quelqu'un a la bombe ? Mais justement, c'est Simon qui l'a volé. Trompe pas. J'ai la bombe, bordel. Il le dit depuis. Non, là, il est sincère. Ne venez pas chez moi, là. Coupe chez Lola. C'est exactement. Et donnez pas la pince à quelqu'un qui sait Moriarty. C'est une perte de temps. Tu veux qu'on perde du temps. Non, je veux qu'on gagne. J'ai le dernier câble de désamorçage. S'il vient de couper chez moi, il y a de fortes chances qu'on perde la partie. Du coup, quoi de mieux pour les en dissuader que d'affirmer que j'ai la bombe ? À ce moment-là, je dis que j'ai la bombe, bien sûr. Le seul risque, c'est que si un autre joueur a vraiment la bombe, il va dire, non, c'est pas vrai, il ment. À ce moment-là, je risque de me faire cramer. Mais là, ça s'est bien passé parce qu'il semblerait que le possesseur de la bombe soit l'autre membre de l'équipe de Moriarty. Parfait. Coupe chez Lola. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mathilde ? Tu peux couper chez moi, mais bon, moi, j'ai rien. Mais au moins, c'est safe. Coupé chez moi, ça revient au même, on n'annonce pas. Moi, pour le coup, je crois à Mathilde, là. De toute façon, on tourne chez nous pour finir. Coupe chez Lola. Clairement, clairement. Alors, et de deux ? Arrête, ça. Ah, t'as la bombe. Ah non. Non, ça va. Le 3. C'est le petit slip. Il ne reste plus que 3 cartes à couper. Coupe la dernière chez Lola. Coupe la dernière chez Lola. D'abord, c'est safe chez moi. Clairement. Putain. Moi, c'est super safe aussi. Je n'ai rien chez moi. Ne perds pas de temps ici, il n'y a rien. Ok, je coupe chez toi. Vas-y. Non, 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 non. Non, mais tu vas couper chez Baptiste. Coupe chez Mathilde. Mais pourquoi tu veux qu'on ait chez Mathilde ? Je ne sais pas, je ne la sens pas. T'es sûr qu'il y a personne ? T'es sûr qu'il a le verre ? En fait, il y a quelqu'un qui le cache, le verre. Voilà. On n'est pas des rubriques tous les deux. Il y a une personne qui a la bombe. Non, mais c'est clairement là qui... Non, parce qu'il le dirait. Il dit, mais là, non, c'est clairement un Moriarty qui a le fil et un Moriarty qui a la bombe. Oui, voilà, c'est ça. Me demande si Baptiste n'a pas le verre, effectivement. C'est lui qui a la carte qui s'amorce la bombe. En une minute, je viens prétendre à avoir la bombe et je viens me dire que celui qui a la bombe est forcément quelqu'un de Moriarty. Tant dire que... Mais bon, personne n'a remarqué, du coup, c'est passé. Simon, t'arrêtes pas de changer d'avis, c'est hyper lourd. C'est chiant, mais ça, ça sert. Je sais qui tu veux, mais viens pas chez moi. J'ai des tas d'avis et je vais tous vous les donner. Dernière carte à couper, si on la trouve pas, c'est perdu. Moi, j'ai un chimpatis. Là, t'as une chance que tu vas aller le perdre. Si t'es dans l'équipe de Moriarty, viens ici, sinon tu vas ailleurs. Comment ça ? Mais il a certainement aussi le fil. Non, mais il a certainement aussi le fil. En fait, effectivement, il y a une chance sur deux. Et s'il a filé la bande, on a fait quoi ? C'est une chance sur deux dans tous les cas. C'est une chance sur deux dans tous les cas. C'est Mathilde qui a le fil. C'est ma dernière théorie. Mathilde, faisons rien. Tout repose sur toi. Non, mais j'ai pas envie de... De toute façon, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier fil à couper. Droit tout boche. Non, mais c'est... Droit tout boche. Non, mais viens pas, là. Arrête. Mais on ne t'écoute plus. On ne t'écoute plus. Ça se trouve, le fil est là, il nous fait mariner depuis tout à l'heure. Moi, je suis... Poche à Simon ! What ? Ça ne sert à rien, il n'y a rien ici. Mais pourquoi tu fais ça ? Je te cache. Fin du jeu. La bombe est close. Non, mais Artie gagne. Bon, on a perdu. Je n'aime pas dire ça, mais ils ont été plus fort que nous. Le pire moment, je crois que ça a été lors de la troisième manche, quand Alisson choque trois cartes. De quoi désamorcer la bombe, rien et la bombe. Elle nous invite à venir chez elle. Genre, en fait, c'était un piège, mais nous, on ne savait pas. On tombe sur deux poids à désamorcer la bombe, et du coup, pour nous, Alisson, c'était un ange. Alors qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'est qu'on tombe sur la bombe. Elle nous a même fait revenir chez elle. Et on peut déjà, on a de la chance dans notre malheur, on aurait pu perdre plus tôt. Parce qu'on a quand même coupé deux cartes. La bombe, c'était la troisième. Non, vraiment, du coup, on s'est complètement fait avoir. C'est la défaite. La défaite. On a gagné. La bombe a explosé. Je pense que c'est quand même pas mal dû à Alisson, qui a quand même très très bien joué. Parce qu'elle a quand même réussi à ce que les autres joueurs lui fassent suffisamment confiance pour lui donner la pince. Dernier tour, il ne restait qu'une seule carte à couper, qu'un seul succès à trouver. Et elle savait que si elle coupait n'importe où, là où il n'y avait rien, on gagnait la partie. La partie était déjà gagnée à ce moment-là, même si moi je ne le savais pas encore. Mais elle a fait durer le suspense. Elle a coupé dans le vide. La bombe a explosé. Et l'équipe de Moriarty a gagné. Magnifique victoire. Merci. Vous voulez de voir une sale défaite pour l'équipe de Sherlock Holmes à Time Bomb. Il est temps de vous quitter. Amèrement de vous quitter après cette défaite. Saleté. Avant de vous quitter, je vous conseille de vous abonner à la vidéo en cliquant là, sur sa tête. Là, on fera une incrustation de sa tête de traître disparaît. Vous pourrez cliquer pour vous abonner à la chaîne. Vous trouverez également dans les liens en commentaire de la vidéo des liens qui renvoient vers notre page du magasin pour acheter le jeu parce que ça vous fera un bon jeu et parce que ça nous soutient. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Toi, non. Toi, je ne te parle plus. Tu es un traître. Je t'aime moins. Déjà que je ne t'aimais pas à la base, ça ne fait pas beaucoup. A la prochaine. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous et puis à très bientôt. Merci. Salut. Merci beaucoup. Chut. Toi-même. Tu te tais. Tu te tais. Tu as trahi ma confiance. Mais je suis un incruste. Je ne t'entends pas. C'est toujours ce qu'on dit. Tu nous as trahi. Rien du tout. Je t'aime moins qu'une boîte de salsifi. Ah oui. C'est nul ça. Non, complètement nul ça. Oui, mais tu couperas avant. Oui, tu couperas avant. Oui, c'est pas sûr. Salaud. Salaud. Juste comme vous, un salaud.